... On garde le contact. L'an dit. Importation des véhicules en Afrique. Pourquoi n'est-il pas aisé de rentrer en possession des véhicules au port du continent ? Marti. Suggestions pour une procédure moins épuisante aux différents ports du continent africain. Mercredi. L'astafarisme en Afrique. Comprendre l'adhésion de certains Africains à cette philosophie. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI2, vous avez enfin la parole. Pour moi, c'est tout homme qui est libre dans sa tête, qui prend sa vie positivement. C'est un style de vie naturel puis clean. C'est ça le rastafarisme. Certains rastamans disent que le rastafarisme est une religion qui a été créée par Aïli Silasier. Et d'autres prennent Aïli Silasier pour leurs prophètes ou pour leurs dieux. Le rastafarisme est tout d'abord une culture, une philosophie, un style de vie avant d'être une religion. On adore personne dans le rastafarisme. Le rastafarisme, c'est l'amour du prochain, c'est de faire du bien autour de soi et c'est de faire tout ce qui est positif et entraîner les gens dans la positivité. La difficulté réside peut-être dans le pluralisme des définitions aussi. C'est difficile à cerner. Vous avez défini ici sur ce plateau ce qui est le rastafarisme. Lorsqu'on passe d'un interlocuteur à un autre, on a des définitions, mais on se réjouit quand même. Philosophie, façon de vivre, etc. Vous avez soulevé tout à l'heure le problème de l'herbe. Vous trouvez que ça ne fait pas de mal à personne, mais la loi l'interdit. Oui, cette façon de vous comporter en marge de la loi, c'est de l'anticonformisme. C'est ça aussi qui est inquiétant. Dans un bureau, on vous demandera d'être clean, d'être bien mis. Ah oui, ça ne doit pas faire rire. Ça doit faire rire parce que la notion de clean et de bien mis est inhérente à chaque personne. J'espère qu'au moins ça, vous le savez. C'est pour ça que j'ai décidé d'être libre et de ne pas me faire embaucher ici par les, je ne sais comment les appeler, et qu'on m'impose une façon d'être. Est-ce que tu sais que pour moi, Mohamed, en toute sincérité, vous n'êtes pas clean ici. Vous n'êtes pas clean. Parce que voir un homme qui est vide comme une dame, ça je trouve ça bizarre. Je ne trouve pas ça clean du tout. Vous voyez, c'est-à-dire, chacun de nous peut regarder l'autre et lui dire, je ne te trouve pas bien. Parce que c'est inhérent à toute personnalité. Excusez-moi autour de la table. Mohamed, d'avoir dit ça comme ça, c'est juste pour choquer, pour que Mohamed se rende compte que, à bobo derrière Aïe, ça dépend d'où on se trouve. Celui que tu vois derrière Aïe, lui aussi te voit derrière Aïe. Nous, quand on vous regarde, vous n'êtes pas clean pour nous. Parce que pour nous, clean, ce n'est pas les actes, ce n'est pas prendre rasoir pour raser la barbe, les cheveux. Non, ce n'est pas ça. Clean, c'est le cœur. Voilà où ça commence. Et notre anticonfort, avant d'attaquer l'anticonformiste, je voulais parler de ceux que vous avez interrogés Mohamed. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un qui a porté le pagne Sainte-Bernadette de Marcoury dans la rue, vous lui tendez un micro et puis vous dites, oui, c'est un gars de l'église Sainte-Bernadette de Marcoury. Ce n'est pas possible. Vous voulez avoir une réponse de Rasta, interroger ceux qui font un culte Rastafari. C'est pourquoi vous êtes là et lorsque vous faites... Non, mais je veux dire, après... Si on passe notre temps à interroger tous ceux qui sont ancrés dans la philosophie de Rasta, on va se retrouver à dire la même chose. Ça, c'est le miroir de la société. Non, Mohamed, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis, si tu me dis, si tu veux interroger n'importe qui sur les Rastas, je suis d'accord. Mais si tu veux interroger des Rastas... Non, vous vivez avec eux, vous vivez avec des hommes. C'est un peu comme je mets un boubou, je suis dans la rue, on fait une émission sur les musulmans, on m'interroge pour savoir ce que c'est que l'islam. Parce que j'ai mis un boubou. Vous avez entendu, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Allons-y dans la causerie. Allons-y dans la causerie. Tu sais, pourquoi tu as interrogé ces gens comme étant des Rastas ? Parce qu'ils ont des dreads. Mais Rastafari n'a rien à voir avec des dreads. Je vais te faire venir des membres de ma communauté qui n'ont même pas de dreads, qui sont comme tonton. Bon, je vais dire, on tend le micro à toutes les personnes qui sont sur, je vais dire, le même territoire que nous, parce que vous les côtoyez. En fait, tu vois qu'en fait, tu t'es créé toi-même ta difficulté. Non, non, pas du tout. Parce que tu allais devant l'église catholique pour interroger ceux qui passaient devant. Je n'irais pas dans le village Rastas, par exemple, pour faire un micro-toutoir sur le Rastafari. Parce que vous ne faites pas ça que dans, je vais dire, au sein du village. Non, ce que je veux t'expliquer, je t'explique une chose qui est simple. C'est-à-dire, on m'a présenté des gens à l'image, à l'apparence Rastas. Et on leur a posé une question. Je te dis ce que je dénonce. Je te dis ce que je dénonce. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la personne qui est habillée en Pagnes Sainte, Bernadette, qui passe devant et on lui demande, vous êtes catholique, et puis on lui parle de dire ce que c'est que l'église. Non. Écoute-moi. Quand on veut parler de l'église catholique, on attend devant le culte. Quand les catholiques sortent, on leur pose une question sur l'église catholique. D'accord. Mais ça, ça n'a pas été bien fait. Alors, Nathalie, vous avez eu devant vous ce que la société pense de vous et ce que la société sait du mouvement. D'accord. Voilà. Parce que, je vais le dire, on ne va pas faire l'émission à 5% avec tous ceux qui sont ancrés dans le mouvement Rasta. Parce que, je vais dire, ça sera à sens unique. D'accord. Vous comprenez ? D'accord. Donc, peut-être que je comprends bien. Peut-être que je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut avancer ? M. Dieng est au téléphone. M. Dieng. Dieng, bonjour. Il est parti. Vous voyez, Nathalie ? C'est pas moi qui le fais partie non plus. Dieng est parti. On va aller sur la toile retrouver M. Touré qui trouve que le concept rastafarisme n'est pas totalement cerné en Afrique. On confond encore un rasta à un toxicomane. Ah. Voilà. Alors, si vous avez le micro aujourd'hui, vous répondez à M. Touré alors. Bon, M. Touré, ça dépend de ce que c'est qu'un toxicomane pour vous. Parce que nous, nous consommons de l'herbe et nous ne prenons pas l'herbe pour une substance toxique. L'herbe n'est pas une substance toxique. Laissez-moi vous dire une chose que vous ne savez pas. Vous ne voulez pas qu'on fasse l'apologie de l'herbe, mais vous êtes bien obligés de m'avoir dans le fiant. C'est-à-dire, l'OMS a classé les drogues dues par dangerosité. L'héroïne, la cocaïne, l'alcool, la cigarette et l'herbe vient en dernière position. Vous pouvez me dire dans votre argument que l'herbe n'est pas légale. Là, je suis totalement d'accord avec. L'herbe n'est pas légale, mais elle est moins toxique que la cigarette, moins toxique que l'alcool. Mais toutes les dix secondes, un homme meurt à cause de l'alcool. Dans le monde, toutes les dix secondes. Vous avez internet, je vous laisse, vous prenez votre temps, vous me dites. Toutes les dix secondes. Donc l'herbe ne peut pas être toxique. On peut dire que l'herbe est illégale. On vous demande de respecter la loi. Mohamed, est-ce que tu m'as déjà vu devant la RTI ou devant le commissariat avec de l'herbe dans la main ? Je respecte la loi. Ok, merci, c'est tant mieux. Allons au Togo, au Togo retrouver Monsieur Martial. Martial, bonjour, bienvenue. Monsieur Martial. Bonjour. Martial, merci d'être avec nous. Vous vous appelez de quelle ville du Togo ? Bonjour, j'applique le mot Togo. Bon, on a un problème de confort d'écoute avec vous. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Demain. Alors, vous avez une question ou vous avez un constat à faire par rapport à la montée du mouvement RASTA en Afrique ? Est-ce que vous avez un constat à faire par rapport à la montée du mouvement RASTA en Afrique ? Est-ce que vous avez un constat à faire par rapport à la montée du mouvement RASTA en Afrique ? Restant et portez votre regard sur le sujet du jour. Est-ce que vous croyez que le RASTA en Afrique est un mouvement compris ou incompris sur le continent africain ? Est-ce que ce mouvement peut être à l'avantage du continent ? Est-ce que c'est un mouvement qui peut nous permettre de faire un bond en avant ? Naftali, on va aborder à présent le chapitre de la productivité. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas en conformité avec les lois, ce sera difficile qu'on vous intègre dans certains secteurs d'activité. Vous en êtes conscient ? C'est clair. C'est pour ça que chez nous, les RASTA, il y a la prophétie de Marcus Garvey qui dit « Homme, emploie-toi toi-même ». C'est connaissant ça que nous avons cette façon de voir la vie. Vous savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un problème. On dit « Oui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de machin ». Regardez tous nos petits frères RASTA que vous voyez dans la rue aujourd'hui à Bijan. Collier dans la main, tapette ici, pommade de cheveux là. Vous croyez qu'ils attendent que le président de la République leur parle de « Oui, le chômage est quoi, machin ». Non, nous, nous vivons. Et c'est nous, je vous en prie, c'est sur nous qu'on peut se baser pour dire que les hommes peuvent se débrouiller seuls. Et on n'a pas besoin d'attendre que le taux de chômage baisse ou augmente. Vous n'êtes pas seul à le faire, Aubin. Mais je suis d'accord avec vous. Donc, vous devez savoir que nous ne sommes pas seuls à être une foi ou une croyance qui peut entraîner le désastre dans un pays. Ne nous donnez pas que le mauvais, donnez-nous aussi le bien. De temps en temps, faites attention à ce que vous dites aussi. Alors, Aubin Maffi, une observation ou une question pour Naftali. Alors, ce que je peux dire d'emblée, après ce que Naftali vient de dénoncer, d'abord un petit rectificatif. Quand il dit que la fumette n'engage et n'intoxique que celui qui fume, voici un exemple bien palpable. Un artiste bien aimé que j'aime beaucoup, le nom de Joe Cooker. Tout le monde connaît Joe Cooker. Et la première fois qu'il venait à Paris au palais à Saint-Ouen, je me suis rendu à l'époque avec ma femme. On était heureux d'entrer dans le concert, on attendait que l'artiste n'arrive. Dix minutes avant que l'artiste ne monte sur scène, ma femme de l'époque est tombée dans les paumes. Vous savez pourquoi ? La salle était tellement enfumée qu'elle est tombée, Samu, à l'hôpital. Donc, sur ce plan… Ça n'est mieux pas qu'aux consommateurs. Qu'aux consommateurs, là-dessus, c'est clair. Voilà, au voisinage. Maintenant, je rebondis en même temps sur ce que a chanté l'égaliseur de Peter Toche. Bon, je trouve que, oui, la légalisation aussi a ses bienfaits. Si vous allez en Suisse, autour du palais de la Constitution, eh bien, c'est là que se retrouvent les gens qui fument. Alors que c'est là que les lois se font. Bon, en Amsterdam, en Hollande, bon, c'est toléré. Moi, je pense que des fois, à force de fustiger les choses, ça ne fait qu'à porter… à faire de la publicité pour ce que l'on dénonce. Donc, il y a un moment donné, scientifiquement, il est prouvé que le cannabis… Bon. Bon, ce n'est pas grand-chose. Mais tout cela se résume pour une question de société. Chaque État a ses lois. Donc, quand on est dans un environnement, il faut respecter ses lois. Et je réagis en même temps sur ce qu'il a dit de bien. C'est vrai qu'au niveau de la créativité d'emploi, bon, c'est un milieu qui, en fait, rende service à la société, dans la mesure où, ben, ils ne vont pas pointer. En plus, ils ne demandent même pas de subvention à Pierre, Paul ou Jacques. Ils se prennent en charge. Mais ils utilisent les installations aussi de l'Etat. Je veux dire… Par exemple… Alors, ils sont éclairés… Oui, mais ils sont éclairés, ils payent les impôts. Non ! Quand ils achètent du pain, parce qu'il y a l'impôt indirect, donc ils font comme tout le monde… Bonoie, 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 Nassali Bonoie… Rebondir avant que tu passes, rebondir, s'il te plaît, parce que je vais vous donner ma fiche d'impôts et vous vous rendrez compte que je paye les impôts. Donc, arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Je paye les impôts, je suis propriétaire d'un studio d'enregistrement, je paye les impôts ici en Côte d'Ivoire. J'ai une fiche d'impôts, j'ai mon dossier déposé au ministère de la Culture, avec tout dessus. Donc, comme ils ne me disent pas que nous ne faisons pas évoluer la société… Non, je vais te montrer au moins 5 frères. La proportion, mais vous les comptez, vous pouvez les compter, Nassali. Mohamed, tu sais, l'informel ici qui ne paye pas les impôts dans la rue, ce n'est pas des rastas, c'est à 95% des musulmans des chrétiens. Ce n'est pas un débat de religion. Si on veut rentrer dans ça, c'est ce que ça va donner. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dise. Deux minutes, deux minutes. On se rend du côté de Bonoie à retrouver Monsieur… Fatou, on nous rappelle son nom. Monsieur Adou, il nous appelle depuis Bonoie. Adou, bonjour. Oui, bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous. Oui. Alors, vous avez le sujet sur le petit écran. On vous écoute par rapport au rastafarisme sur le continent africain. Est-ce pour vous une inquiétude ou salutaire selon vous ? Bon, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Moi, un rastar, ce qui se dit rastar, c'est quelqu'un qui est positif dans la tête. Bon. Quelqu'un qui est libre quoi. Donc, je crois que ça peut prendre de l'emploi. Ce n'est pas mauvais. Quelqu'un qui est libre. Est-ce que les autres ne sont pas libres ? Je veux dire, derrière le mot liberté, vous mettez quoi ? L'anticonformisme ou quoi ? Quand on dit rastar, il y a d'autres qui fument, d'autres qui ne fument pas. Non, non. Ce n'est pas... Non, excusez. On ne le réduit pas à ça. Mais je veux dire, vous dites rastar, c'est être libre. Derrière la notion de liberté, vous mettez quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot liberté sur le rastar ? Bon. Il n'y a plus que ses cheveux poussent. Ses cheveux poussent, c'est beaucoup. Il est libre parce que, bon, on a remarqué qu'ici, tous ceux qui ont des longs cheveux de ne pas travailler dans les grands bureaux. Ils ont la tête, là. Alors, c'est ça qui explique la notion de liberté ? Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. 2242-54. Toujours des réactions en ligne. Naftali, vous voulez ? Juste ajouter une anecdote. Je me retrouve dans un supermarché avec un ami et sa femme. Et sa femme, quand elle me voit, elle barbe et je veux tout, elle demande à son mari. Mais attends, ton ami, il est obligé d'être comme ça. Et je l'ai entendu, elle a cru qu'elle avait parlé doucement. Et je me suis retourné, je lui dis, madame, moi je suis libre d'être comme ça. Votre mari, il devient comme moi, il n'a plus de travail. Et vous, vous allez le laisser tomber. Moi, ma femme, elle est avec moi depuis que je suis comme ça. Donc, je suis libre d'être comme ça. Voilà le sentiment de liberté que tout le monde perçoit en nous, en fait. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué aussi de vous justifier tout le temps ? À chaque cinquième raconte, quand même. Oui. Excuse-moi, Naftali, je t'apporte le raccord. Parce qu'être fatigué, il ne pourra jamais être fatigué dans la mesure où... Il y a que ceux qui posent la question évoluent aussi. C'est vrai qu'ils doivent changer. Mais en même temps, Mohamed, on ne se fatigue pas tous les jours. Parce que, quand on choisit quelque chose, il faut accepter de le porter. Si tu ne peux pas, on dit championnat Kolo. It's the boy. D'accord. Allons-y au Mali. Retrouvez l'autre téléspectateur. Bonjour. Allo, ça va Mohamed ? Merci d'être avec nous. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous appelez de quelle ville du Mali ? Je vous appelle du Bamako. Bamako. Alors, on vous écoute alors. Vous avez le sujet en tête. Une question pour Naftali. Où est-ce que vous pouvez voir le sujet tel que vous souhaiterez vraiment l'examiner ? Le Rastafari sur le continent africain. Vous le remarquez le 11 mai. Moi, je voulais faire un peu de remarques parce que le gars l'a fait. Au lieu de défendre son truc-là, souvent, il prend trop d'exemples sur les autres religions. Moi, je ne suis pas Rastafari. Je n'ai rien contre Rastafari. Je suis même d'accord avec lui sur un point. Parce que, normalement, les lois qu'on a mises dans ce monde-là, moi, je suis entièrement d'accord avec lui qu'on devrait revoir encore ces lois-là. Parce que, hier seulement, le maire a fait un truc pour dire que l'alcool tue. On n'a jamais entendu que l'herbe tue. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Je ne suis pas fumeur de l'herbe, mais moi, je suis entièrement d'accord avec lui qu'on devrait revoir encore certaines lois qu'on a mises dans ce monde-là. D'accord. Merci. Normalement, on devrait laisser toute personne faire, prendre ce qu'il a envie de prendre, soit qu'on interdit tout. Si on a donné l'utilisation de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes, on devrait laisser aussi les Rastafari prendre leurs herbes. Parce que l'herbe-là, ce n'est pas tout le monde qui prend l'herbe. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Je suis entièrement d'accord avec lui sur ce point-là. D'accord. Voilà. Et puis de le dire aussi, de ne pas prendre souvent de l'exemple sur les musulmans ou de tric. Qui n'attendent pas seulement sur une tric, quoi. De ne pas prendre l'exemple sur les grétiens ou sur les musulmans. D'accord. Il ne faut pas... Merci beaucoup. Merci, c'est bien noté. Bide fait, Naftali, face à vous. Oui, non. Salut, général Naftali. Et puis, il est en train de se débattre. En fait, j'ai puté pour lui, quoi. J'ai puté pour lui parce que la société en a fait de lui quelqu'un de comme cela. En fait, c'est voulu en fait par l'Occident. Aujourd'hui, je vois le monsieur des Noirs en train de se débattre pour l'affaire de Rasta Farine. En fait, c'est l'Occident qui a vu cela. Sinon, si le Rasta était fait par un prophète blanc, on ne serait pas là. Aujourd'hui, on a vu Aile Selassie au niveau des choses, mais on a vu d'autres prophètes. Tels qu'au Congo, on a vu Kibanki qui était là. Au niveau de la religion, il a été exécuté. Au niveau de la religion Dehima, on a vu Godé Badé Oyono qui a été prophète Dehima, qui a été aussi exécuté. Après, c'est la volonté de l'Occident de nuire un peu lorsqu'il y a des prophètes noirs. Et aujourd'hui, comme l'Aile Selassie, ils ont été tous exécutés. Et des jeunes gens ont réussi à mettre leur religion. La philosophie, on essaie toujours de les contre-attaquer, contre-attaquer, c'est tout. Sinon, dites-moi, je n'ai jamais vu un Rasta agresser quelqu'un. Moi, je me rappelle très bien. J'ai fait des interviews où j'ai même dit des choses sur les Alphablaudis Tikengia et puis d'autres personnes. Mais Tikengia et Alphablaudis, ils ne m'ont jamais appelé, ils m'ont parlé très mal. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui m'ont appelé, ils m'ont parlé très mal. Le pire des quartiers, même le vendredi, le mercredi, le temps passé, ils l'ont trouvé à Paris, à Sénat, le maire de Paris, ils m'ont offert à boire. C'est pour dire que les Rasta ne vont jamais agresser quelqu'un. Donc, des grâces qu'on les regarde et qu'on les accepte. Allons-y. Assieds à toi, Alphatou, si vous permettez, Pekero, le général, il dit ceci. Je suis d'accord avec Daftali pour ce qu'il vient de dire. Parce que moi, ma mère et Rasta et mon père aussi, toute la famille, nous vivons bien ici avec notre religion. Nous ne mangeons pas la viande ni les poissons, seulement du riz et des fruits. Voici un soutien de Naftali. Ensuite, une question pour vous, Naftali. Il se nomme Jean-Pierre Yaokwame. Salut, juste une question pour le Rasta sur le plateau. Voilà, il se nomme Naftali. Est-ce qu'il fume une substance toxique et introduit dans l'éducation de ses enfants? Voilà. Est-ce que si vous défendez, je vais dire, la substance, est-ce que vous êtes prêt à l'utiliser dans l'éducation de vos enfants? Il s'appelle? Il s'appelle Jean-Pierre Yaokwame. Jean-Pierre, je te remercie pour ta question parce que je crois que depuis que je suis arrivé ici, c'est la question qui va permettre de lever un peu le débat. Dans toutes les fois, il y a ce qu'on appelle les règles. Et chez les Rasta, tant que tu n'as pas 25 ans, tu n'as pas le droit de toucher à cette substance parce qu'on dit que c'est la nourriture pour les esprits solides. Et la nourriture pour les esprits solides, c'est-à-dire l'encens qui nourrit le temple qui est le corps, ne doit pas être donné à un enfant en construction. Parce que déjà, scientifiquement, sans avoir vu la science au départ, c'est des lois qui nous sont données. Maintenant, scientifiquement, on a démontré que l'enfant qui n'a pas encore atteint plus de 20 ans, qui consomme de l'herbe, il met à mal ses neurones. Voilà des questions que j'aimerais qu'on nous pose pour que nous puissions dire aux jeunes comment éviter le piège du mal de l'herbe. Et en plus de ça, il y a une chose importante que j'aimerais ajouter. Si je peux servir à construire au lieu de servir à déconstruire, de parler de l'herbe comme apologie pour que les jeunes tombent dedans bêtement sans se rendre compte, j'aimerais faire ce travail-là plutôt. Dire aux jeunes de ne pas toucher d'herbe avant l'âge de 20 ans, avant l'âge de 25 ans, minimum, comme dans nos communautés. Parce que là, les neurones sont formés pour pouvoir accueillir cette substance-là. Quand on fume à 16 ans, on n'a pas la maturité nécessaire de voir des choses spirituelles. Donc, c'est dans le vide. Et de deux, il ne faut pas mélanger l'herbe avec d'autres substances. C'est ce qui fatigue nos jeunes. OK. Permettez-nous d'aller au Congo. Un appel du Congo. Vous allez nous rappeler son nom, Fatou. Il s'appelle Mohamed, d'accord. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Vous vous appelez du Congo. De quelle ville, précisément ? Oui, bonjour, monsieur. Alors, on vous écoute, alors. On vous écoute. Oui, comme j'ai vu dans le temps de parler de Rasta, je voulais parler un peu aussi comme d'autres personnes qui me plait. Alors, vous me faites bien. Bon, on a un souci. On a un souci. Vous pouvez rappeler. On va prendre des réactions sur la toile. M. Onora Esso-Stéphane, j'apprécie beaucoup le temps de parler de Naftali. Il s'exprime super bien. Je crois que c'est la bonne personne ressource pour défendre la cause des Rasta. Stanis Amani, le rastafarisme, est un mouvement positif, instructif et très éducatif. Mais ce sont les adeptes ignorants et en manque de connaissance sur la philosophie Rasta qui en font une mauvaise interprétation et crée la polémique autour du mouvement. Vous adhérez à ça ? Je suis tout à fait d'accord. C'est de ça que je me plaignais pour les gens que vous aviez interviewés en début d'émission. Voilà, c'est tout. D'accord. Le téléspectateur du Congo est au standard. Rebonjour, Mohamed. Oui, bonjour. Voilà. En quelques minutes, on va vous écouter. Oui, bonjour, monsieur. Alors, on vous écoute. Vous avez une question ? Vous voulez enrichir le débat avec d'autres choses par rapport au mouvement rastafariste ici en Afrique ? Oui, j'ai envie de faire une petite question pour vous poser. Une question ? Bon, les questions comme les gens parlent de la rastafoule, de la rastafale, de la rastafale. Moi, j'aime la rastafale quand même. La rastafale, de la rastafoule, j'aime la rastafale. D'accord. On a un peu de soucis de confort d'écoute avec vous. Merci d'avoir appelé. Vous avez saisi ? C'est ce que je me contente de demander. Non, pas du tout. D'accord. Luc Ladoumi, rastafarine is the best thing. It's all about peace, love, education, justice, good uprising. Ils sont connectés, hein, Naftali ? Tous les gars sont connectés. Je pense qu'il y a beaucoup à savoir. Aujourd'hui, Faye Alain, bonsoir. Je pense que le rastafarisme est un mouvement noble qui enseigne certaines valeurs sociales et apporte un plus dans la société. D'autres pensent que le rastafare sont des drogués, des brigands et les jugent par leurs apparences. Je trouve que cela n'est pas bon parce que tu ne dois pas juger autrui, voilà, en résumé. Alors, je voulais savoir, ça c'est la question, je voulais savoir quel est le lien entre le rastafale et la drogue ? Franck Arthur de Porné. Le lien. Je vais dire une chose qui va peut-être choquer. Nous n'avons aucun lien avec la drogue parce que pour nous, la drogue, c'est l'alcool, c'est la cocaïne, c'est l'héroïne. Nous, nous utilisons une herbe naturelle qu'on appelle la marijuana. Donc, ce n'est pas de la drogue, c'est une herbe naturelle. Ça a été décrété, interdit par les humains. Et puis, par quels humains ? Nos autorités ne font que suivre ces humains-là parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ces gens-là ont interdit cette substance. Voilà, nous n'avons rien à voir avec la drogue. Nous sommes consommateurs d'herbes naturelles. Un autre qui n'est pas d'accord avec vous, et sinon, Armel le banquier russe, voilà. Son nom déjà annonce les couleurs. Son nom annonce les couleurs. Le rastafarisme est un mouvement incompris chez les jeunes Ivoiriens. D'aucuns pensent que le rastafarisme est un mouvement qu'on assimile à des substances. Le rastafarisme n'est qu'un pesticides. Bon, il positionne un mot. Bon, de toute façon, on a compris l'essence de la chose. Je ne suis pas d'accord avec le rastasu des plateaux qui dit que Boko Haram, c'est l'islam, etc. Qu'est-ce qu'il sait de l'islam ? Je vais déjà commencer... Elle se nomme Myriam Koulibaly. Je vais d'abord commencer par te demander, Myriam, de m'excuser, parce que c'est ce que je disais en début de l'édition. Chaque fois qu'on nous tend le micro, parce qu'on nous tend le micro et on nous parle à comparaison de. Oui, les rastas font pas, les rastas comme si... Et par rapport à... Donc, du coup, on est obligé de mettre à l'évidence simplement qu'on nous dit qu'est-ce que nous, on peut apporter à la société. Moi, je fais comprendre qu'on n'a pas apporté de mal et qu'on fait pas plus de mal que Boko Haram. Si, je suis... Excusez-moi ma soeur, je ne suis pas... Je lis le courant comme un enfant qui apprend à marcher. Je lis aussi la Bhagavad Gita, je lis un peu tout. Je connais l'islam, c'est une croyance très noble, donc je n'ai rien contre les musulmans. Je tiens franchement à le dire, ma mère est musulmane, donc je lui fais un bisou déjà. Et puis, j'explique simplement que le rastas ne fait pas plus de mal que les autres religions. C'est-à-dire, Boko Haram, qu'on le veuille ou non, si vous vous dites qu'ils ne sont pas musulmans, eux, ils disent qu'ils parlent au nom d'Allah. Et pour nous, ceux qui parlent au nom d'Allah sont des musulmans. Je n'ai pas dit que c'est tous les musulmans qui sont mauvais. C'est une façon aussi de vous montrer à vous-même de faire attention quand vous jugez, de regarder les gens au cas par cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent cheveux mais qui ne sont pas rastas. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Que tous les musulmans, s'ils se sont sentis insultés, prennent mes excuses parce que je ne les assimile pas à Boko Haram, mais j'assimile le mouvement Boko Haram à l'islam. C'est ce qu'ils disent. Estimé de Dieu, le rastafarisme est très bon pour l'Africain, car grâce à ça, l'Africain pourra connaître son origine vraie et aussi la spiritualité. Nous allons terminer les réactions en toile par Riki Abouyomi. J'aimerais dire au rasta que Bob Marley n'est pas mort, mais il se repose. Vous confirmez ? Ça, c'est nous qui l'avons dit. On ne peut pas nous apprendre ça. Ah non, mais il peut être rasta lui aussi. C'est ce que je dis. Donc, il ne faut pas qu'il dise, j'aimerais dire au rasta, il faut qu'il dise au reste du monde. Parce que nous, on ne fête jamais Bob Marley le 11 mai. C'est pour vous que nous jouons le 11 mai. Nous, Bob Marley, nous le fêtons le 6 février parce que nous considérons que ce que vous fêtez là, ce n'est que la preuve vivante de la vie éternelle. Parce qu'il est écrit, Dieu dit, je ne suis pas le dieu des morts, je suis le dieu d'Abra, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire ceux qui ont laissé un nom qui vit encore sur la terre. Et Bob Marley fait partie de cela. Merci d'être venu, Naftali. Vous retrouverez cette émission sur le site de la RTI. On se revoit dans quelques secondes. Pour la suite du débat. Aujourd'hui, on a jeté les dés, on a planté le décor. D'autres questions sont encore là. Des téléspectateurs sont vraiment connectés. Et on vous remercie pour vos appels des quatre coins du continent africain. Merci à Guy Desfers. Merci pour le soutien. Et aussi, merci à Obéman Féi. Merci. Naftali, Dja Gaïd. Merci aussi à toi. Et puis que Dja nous bénisse. Voilà. Et salut à tout le studio. On salue Aouton, à tous les jeunes qui sont là-bas et qui travaillent d'Arachepier. Votre actualité, c'est un single qui est là, dans ces jours-là. Oui, en cours de l'arc-en-ciel, qu'on est en train de préparer tranquillement. On a fait le clip, il passe gentiment. On prend notre temps de faire notre programme. Très bien. Voilà. On a rendez-vous lundi prochain, 13h15 en temps universel. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Armani. Le principe est le même sujet. Plateau, interactivité et pourquoi pas un micro-trottoir pour vous permettre de comprendre les questions qui minent votre quotidien. Voilà. La signature, vous la connaissez. Lorsque la route vous manque dans la vie, n'attendez personne. Tracez-la vous-même. Merci à Fatou pour la réalisation aussi. Merci à toute l'équipe. Demain, à 15h, on sera au PINX pour l'enregistrement de musique actue avec tous vos artistes préférés. Vous serez autorisés à entrer dans la salle si vous êtes bien habillés. Merci. À demain. Merci. 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 Merci.